bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est mardi après midi et j'ouvre un nouveau blog je reviens pour vous faire un petit update lecture je suis toujours dans ma lecture du cercle occulte des gentlemen aux éditions faubourg marini alors ici c'est la version épreuve non corrigée mais ce livre est déjà sorti en librairie le 10 octobre donc vous pouvez vous le procurer et j'avance pas mal alors si vous avez vu le blog précédent j'ai un petit peu avancé par rapport à hier mais pas autant que ce que je voulais parce qu'hier après midi j'ai fait une immense sieste du coup j'ai moins lu que prévu façon de parler mais j'avance et j'aime beaucoup cette lecture et d'ailleurs alexandra du conte je pourrais lire 20 fois mais j'ai oublié j'ai plus son compte en tête me disait que j'arrive vraiment dans la partie génialissime donc donc vraiment en tout cas moi jusqu'à présent j'ai vraiment passé une très très bonne lecture et j'ai d'autant plus hâte vu vu son message de d'avancer et de terminer cette lecture donc ici je vous en ai déjà parlé dans le blog précédent mais on va suivre principalement deux femmes deux femmes que qui sont opposées sur le sujet principal de sur la thématique principale du livre il ya une des deux femmes qui est très terre à terre qui a besoin de preuves scientifiques qui aiment bien tout ce qui est matériel tangible etc expérience concrète et il ya une autre femme qui est plutôt surtout ce qui est le spiritisme les esprits parler avec les morts enfin les esprits des morts etc et est en fait suite à une situation particulière elles vont se rencontrer et du coup je trouve que ça va être très très intéressant parce que ben elles ont pas du tout le même avis et on va avoir j'ai pas envie de dire les pour et des contre mais ça va se mélanger leurs avis vont vont se mélanger et et du coup ça va être assez bien bien ficelé bien mener donc voilà alors c'est un pitch très très raccourci et très rapide mais étant donné que j'en ai parlé dans le blog précédent et que j'essaye un petit peu de réduire mes blogs je vais pas tout réexpliquer mais mais voilà un petit peu le la thématique principale en tout cas c'est le spiritisme et il ya plein de thématiques autour il ya plein d'autres sujets qui sont abordés vous vous en doutez surtout sur un gros bébé comme ça de 460 pages quelque chose comme ça oui 465 mais mais franchement moi jusqu'à présent j'aime j'aime beaucoup j'aime j'aime bien ce lien qui s'est créé entre ces deux femmes et le fait qu'elles aient deux avis de base complètement opposé ben moi je trouve ça super intéressant donc donc voilà un petit peu pour mon idée de lecture pour le moment je vais continuer de lire évidemment ce soir on a on n'a pas grand chose comme en fait tous les soirs depuis que que j'ai été arrêté mais arrêté au niveau dit comme ça on dirait que j'ai été arrêté par la police mais non j'ai été arrêté au niveau professionnel pour pour que ma grossesse enfin la fin de ma grossesse se déroule le mieux possible pour celles et ceux qui n'ont qui n'auraient pas vu les blogs précédents mais du coup oui a priori je vais le j'ai pas envie de dire je vais le terminer aujourd'hui parce que j'en sais rien et à chaque fois que je dis ça c'est reporté au lendemain mais en tout cas je vais le terminer probablement aujourd'hui ou demain mais donc donc voilà ma lecture en cours que j'aime beaucoup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant je voulais juste ouvrir ce vlog vous faire un petit update lecture pour démarrer ce vlog si cette semaine ci et donc je m'arrête déjà ici grande première après quatre minutes de papote donc voilà je m'arrête ici et je vous reprends plus tard je m'arrête ici je m'arrête ici je vous reprends et on est vendredi vendredi midi alors pour moi dans la tête c'est encore un petit peu le matin parce que je me suis décalé en non je me suis levée en décalé et du coup j'ai petit déjeuné il n'y a pas si longtemps mais les midi et demi et moi j'ai pris mon petit déj vers 10h30 11h donc donc voilà je vous reprends pour vous faire un petit update lecture et je vais vous parler de deux lectures alors la première sans grande surprise j'ai terminé le cercle occulte des gentlemen de sarah peiner aux éditions faubourg marini pour rappel je pense que c'est la cinquième fois que je vous le dis mais il est déjà sorti en librairie ici il s'agit d'une épreuve non corrigée que j'avais reçue courant du mois de septembre je pense fin septembre mi ou fin septembre quelque chose comme ça ou début octobre bref j'en sais rien je sais plus suite à l'aventure faubourg marini et je l'ai lu et terminé et j'ai beaucoup aimé cette histoire le pitch a déjà été fait dans le vlog précédent et un tout petit peu dans ce vlog ci je pense donc je vais pas vous le refaire mais qu'est ce que je peux vous dire de cette histoire évidemment tout ce que j'ai déjà dit ça reste j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées et je vous disais aussi que dans la quatrième on parlait de deux femmes notamment une qui était très terre à terre et une qui était plutôt sur le spiritisme les esprits discuter avec les morts etc et c'est vraiment une balance moi que j'ai que j'ai bien aimé je sais que au niveau des flamboyantes donc toutes les personnes qui font l'aventure faubourg marini cette année donc 2023 ce livre ne fait pas l'unanimité cela dit moi j'ai vraiment vraiment bien aimé cette lecture je peux comprendre qu'il ne plaise pas tout le monde et d'ailleurs je ne recommande pas aux personnes qui dont le spiritisme ne parle pas du tout d'après moi mais évidemment ce n'est que mon avis ça n'a pas beaucoup de sens de se lancer dans cette lecture si vous êtes contre aussi si vous n'y croyez pas du tout ou si c'est un domaine qui vous intéresse pas parce que c'est vraiment le coeur du roman et du coup ça n'a pas beaucoup de sens mais à mon avis vous serez pas attiré par ce livre si jamais le spiritisme ne vous parle pas au delà de ce côté spiritisme et cette opposition entre les deux femmes il ya plein de choses qui s'y passent j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'autrice sarah penner qui pour rappel avait écrit la petite boutique au poison que je vous recommande vivement celui ci est complètement différent et c'est pas parce que vous avez adoré la petite boutique au poison que vous allez adorer celui ci et inversement c'est pas parce que vous n'avez pas aimé la petite boutique au poison que vous n'allez pas aimer celui ci donc juste enfin c'est mon point de vue de nouveau mais attention à ça et attention aux préjugés parce que je les trouvais bien différents alors évidemment la plume ça reste très fluide ça se lit bien moi j'ai vraiment aimé et même adoré cette histoire mais mais je trouve que les deux livres qu'elle a écrit sont vraiment différents donc donc voilà ça c'était important pour moi de le mentionner et je disais oui il ya plein de choses qui se passent dans ce livre il ya plein de alors il ya pas plein d'intervenants mais il ya plusieurs intervenants il ya beaucoup de rebondissements il ya des choses que je pensais voir venir qui se confirmaient et puis en fait trois chapitres plus loin je réalisais que j'avais tort alors que je pensais su d'ailleurs à l'histoire que c'était confirmé que j'avais raison etc il ya vraiment plein de rebondissements il ya des personnages qu'on pense gentil qui sont méchants il ya des personnages qu'on pense méchant qui sont gentils et vraiment moi j'ai été prise par cette histoire il ya une enquête qui est derrière une enquête qui je trouvais bien menée toujours évidemment dans cet esprit notamment de spiritisme etc mais c'est vraiment intéressant il ya des thèmes et des thématiques abordées que je trouve très intéressante et très importante notamment le mensonge et et sans vous en dire trop le fait de profiter des gens donc donc voilà moi il ya certains passages moi qui m'ont qui m'ont rendu dingue il y avait vraiment certains personnages j'avais envie de secouer de dire mais arrête fin en fait ce que tu es en train de faire c'est mal et ça n'a aucun sens mais mais donc voilà c'est tout ce que ce que je peux vous dire sur cette histoire si vous êtes prêt à embarquer dans une histoire qui parle de spiritisme qui a qui mène une enquête notamment pour découvrir ce qui s'est réellement passé mais pour certains morts est ce que c'est un crime est ce que c'est plutôt un accident vraiment réalisé enfin oui comprendre et connaître ce qui s'est réellement passé je ne peux que vous recommander cette lecture parce que il ya tout ça dedans et comme je vous disais la plume est fluide ça se libide les chapitres s'enchaînent et des chapitres plus longs que d'autres en fonction des personnages qui prennent la parole oui parce qu'on alterne entre plusieurs personnages et du coup ça nous permet d'avoir plusieurs visions de la situation et ça nous permet vraiment d'avoir tout ça de manière très complète pour rappel on est en 1873 ici et moi j'ai adoré ce contexte et ça je vous l'avais dit je pense dans le blog précédent mais que j'aime beaucoup enfin que je réalise petit à petit que j'aime beaucoup les histoires qui se passent à une autre époque parce qu'il ya rien à faire mais c'est des autres traditions c'est un autre environnement mais la technologie n'est pas présente par exemple et du coup tout est adapté que ce soit les vêtements les moyens de transport etc et enfin je trouve qu'on en apprend beaucoup aussi au niveau historique pas spécialement au niveau des événements mais en tout cas au niveau oui contexte et environnement à cette époque là et je trouve ça très intéressant donc pour moi ça a ajouté quelque chose à cette lecture donc donc voilà pour moi vraiment une super lecture j'avoue que je partais un petit peu avec un a priori vu certains avis des flamboyants j'avais un peu peur et que j'avais adoré la petite boutique au poison qui était mon premier faubourg marini et du coup je mettais des huites j'avoue que j'attends beaucoup de ce livre quelque chose que j'aime pas avoir des attentes en démarrant un livre mais que du coup moi j'ai été agréablement surprise étant donné que je partais pas spécialement avec un avis négatif mais un avis mitigé je pense aussi que c'était pour me protéger en me disant ma mari si tu n'aimes pas entre guillemets t'es pas la seule même si en soi j'ai vraiment pas besoin d'être protégé à ce niveau là c'est chacun ses goûts et même si tout le monde aime et que moi je n'aime pas ben c'est comme ça et inversement si personne n'aime et que moi j'adore ben même chose c'est comme ça les goûts et les couleurs on le choisit pas toujours mais mais du coup oui grosse surprise pour moi et vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire je pense me le procurer en version définitive pour que ça fasse joli dans la dans la bibliothèque mais mais pour ça j'ai j'ai encore un peu le temps donc donc voilà je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette lecture ci à cet update ci ben je ne peux que oui vous recommander de le lire maintenant de nouveau je me répète mais c'est important si la thématique du spiritisme ne vous parle pas je recommanderais de passer sauf si vous avez envie d'essayer évidemment ça c'est libre à vous de tenter entre guillemets l'expérience évidemment je ne peux que vous recommander cette lecture donc si vous avez envie d'essayer ces thématiques n'hésitez pas mais si c'est pas une thématique qui vous parle un minimum que vous avez pas envie d'essayer ne vous plongez pas là-dedans parce que je pense que vous passerez à côté de cette lecture étant donné que c'est vraiment la thématique principale et qui est le fil rouge de tout le roman et de toute cette histoire donc donc voilà et sinon pour terminer je voulais quand même relever le caractère des femmes dans ce livre si je trouve que on a des profils très inspirants des profils très forts des profils des femmes courageuses et et moi j'ai beaucoup aimé les suivre donc donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette histoire et du coup qui dit livre terminé dit nouvelle lecture et j'ai démarré vous l'avez peut-être vu sur instagram j'ai démarré les filles qui mentent de eva bjork à guise de tir aux éditions la martinière mais c'est un roman pour rappel qui est déjà sorti en poche c'est un tome 2 le premier tome c'était elma je sais pas si il est ici en poche également le premier tome et le deuxième tome sont sortis en poche le troisième tome n'est pas encore sorti en poche parce qu'il est sorti cette année en grand format et c'est les garçons qui brûlent je pense quelque chose comme ça si j'y pense je vous mettrai la couverture ici mais du coup je me suis lancé dans celui ci et pour rappel c'est un thriller islandais et alors j'ai enlevé la ou c'est sur le nouveau qui avait mais on dit souvent que eva bjork à guise de tir c'est la nouvelle romancière ou la nouvelle étoile montante je sais plus quand il tourne ça mais en tout cas elle fait un carton ça c'est sûr bon j'ai pu j'ai pas l'info mais en tout cas je sais que elle fait un carton pour l'instant et que c'est sorti son son grandement apprécié et tant en islande que que chez nous je pense que c'est l'islande vire et qu'avec avec son mari et ses trois enfants voilà elle m'a son premier roman publié en france en 2021 est devenu un best-seller en islande il a été récompensé du blackbird award un prix créé par les romanciers je veux vous épargner les noms enfin irsa sigurd sigurd dottir sigurd il manque une syllabe mais c'est pas grave et ragnar jonathan ça je connais pour révéler de nouveaux talents du suspense irlandais donc donc voilà je vous disais vraiment c'est une étoile montante en islande et elle est de plus en plus connue en france aussi et tous les avis que je je lis de ces romans sont vraiment très très positif donc si vous aimez les thrillers et les policiers je ne peux que vous recommander cette histoire alors ici qu'est-ce qu'on de quoi ça parle donc on va retrouver elma qui est toujours à la police et qui ici va se lancer dans une enquête et en fait l'enquête c'est assez intéressant je trouve et c'est dès le début d'emblée un schéma différente de ce que je lis d'habitude et je trouve ça ça fait du bien d'avoir un petit peu ces ces nouveautés alors pas que j'ai l'habitude de toujours lire le même schéma au niveau des trailers c'est pas vrai j'ai l'impression qu'à chaque fois je vous dis c'est différent de ce que je suis d'habitude mais en tout cas ici c'est vraiment le cas et en gros ce qui se passe c'est qu'il y avait une femme c'est au tout début du livre donc vraiment aucun spoil mais l'histoire c'est l'histoire d'une femme qui a été retrouvée il ya sept ou neuf mois je sais plus exactement je pense que c'est cette non qui n'a pas été retrouvée qui a disparu il ya sept mois et suite à plusieurs indices la police pensait que c'était un suicide qu'il s'agissait d'un suicide et du coup c'est ce qu'ils ont mis dans leur dans leur dossier mais ils n'ont jamais vraiment clôturé le 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 dossier parce que ils n'ont jamais retrouvé le corps et ils n'ont jamais pu confirmer à 100% que c'était un suicide mais donc ils ont ils ont dit que c'était un suicide même si le cas est resté ouvert ils sont plus jamais revenus sur ce cas jusqu'au jour où vous vous doutez on retrouve ce corps dans une situation particulière avec un ne pas une forme et une position particulière en plus en sept mois on sait pas exactement quand est-ce qu'elle a quand est-ce qu'elle est morte mais vous pouvez vous imaginer que le corps a évolué et par pas dans le bon sens et du coup ben évidemment l'enquête reprend ils doivent reprendre tout à zéro est ce que elle s'est vraiment suicidé ou est-ce que suite aux révélations du médecin léger ce serait pas plutôt un crime et du coup ben l'enquête ré ouvre et et c'est pas évident en fait et c'est ça que je dis qui est pas toujours qui est pas comme dans les thrillers entre guillemets que je trouve classique c'est que ben ils doivent revenir entre guillemets sept mois en arrière et évidemment ben les souvenirs des gens les témoignages etc c'est pas évident déjà trois jours plus tard c'est pas évident de dire heure par heure ce qui s'est passé dans notre journée mais alors sept mois plus tard vous imaginez bien que ça va être d'autant plus difficile de d'interroger les les témoins et les personnes qui l'ont vu le jour de sa mort ou en tout cas les jours le jour de sa disparition étant donné qu'elle a clairement disparu donc donc voilà je suis très contente de continuer cette saga j'ai pas mal avancé oui et non je suis à la page 96 sur 400 oui voilà 440 410 donc je suis bientôt à un quart je dis que j'ai pas mal avancé oui et non pourquoi parce que j'ai démarré pas démarrer hier je crois que j'ai démarré avant-hier meilleur j'ai vraiment pas beaucoup lu donc vu vu au vu de mes journées chill même si hier j'avais j'avais quelques trucs notamment un rendez vous médical qui s'est très très bien passé je suis super contente et rassuré bah du coup vu de mes journées où j'ai pas grand chose au planning vision c'est vrai que je pourrai lire beaucoup plus mais comme j'ai dit je me mets pas de la pression je mets pas je ne mets pas de pression et je lis ce que je lis et voilà donc donc voilà je suis bien rentrée dans cette histoire cela dit les deux derniers jours j'ai pas eu beaucoup de concentration et du coup j'avoue que je suis dans l'histoire mais sans être encore à fond dedans je sais pas si vous allez si c'est très clair ce que je dis mais dans le sens où je suis super content de retrouver notamment elma les personnages conducteurs de la saga je suis vraiment bien dans 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 le fond de l'histoire j'ai bien compris la situation les personnages que ce soit les personnages policiers pour le fil conducteur ou les personnages qui font partie de l'enquête et de la situation pardon et de la et de la situation mais je suis pas encore au point où je tourne les pages en mode j'ai besoin de savoir ce qui arrive donc donc j'ai l'impression que je suis déjà dans l'histoire mais pas encore dans le livre où j'ai envie de tourner les pages et de savoir le plus vite possible ce qui s'est passé donc oui peut-être que je peux dire que je suis déjà dans l'histoire mais pas encore dans l'enquête ça c'est possible parce que je pense qu'une fois que je serai vraiment prise dans l'enquête enfin en tout cas généralement c'est comme ça que ça se passe avec les thrillers addictifs et les thrillers qui se lisent bien et les thrillers que je dévore parce qu'une fois que je suis dans l'enquête j'ai envie d'avancer au même rythme que les policiers et d'essayer de trouver le meurtrier même si je suis vraiment très nulle pour ce genre de choses mais en tout cas d'avancer d'apprendre le plus le plus possible et le plus vite possible pour pouvoir d'ici la fin du livre comprendre ce qui s'est réellement passé donc donc voilà alors ça n'a rien à voir avec le livre c'est vraiment je pense mon niveau de concentration comme je dis hier matin on a eu un rendez vous important pour pour vérifier que la petite grandissait bien niveau contraction aussi que ça s'était un petit peu amélioré du coup que mes contractions avaient ralenti et tout va bien donc je suis super contente mais du coup je pense que inconsciemment j'étais pas spécialement à fond dans 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 la lecture et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu sur ces deux derniers jours et que je suis pas encore à fond dans l'enquête mais je pense sincèrement que ça ne saurait tarder parce que comme je dis ça se lit très bien la plume est très très fluide c'est très agréable à lire et j'aime beaucoup le personnage d'elma notamment donc donc voilà on la voit évoluer on apprend de plus en plus sur son passé aussi et tout ça je suis je suis vraiment contente donc donc voilà un petit peu le topo pour pour cette lecture ci et cette lecture ci demain je pense lire cet après midi mais comme je dis ça dépend de mon état hier après midi j'ai fait une une bonne sieste donc quand je dors je ne lis pas donc je sais pas ce qu'il en est pour cet après midi mais à priori je vais je vais avancer dans dans ma lecture et sinon samedi vendredi c'est aujourd'hui samedi et donc demain en fait tout le week-end il ya un il ya un salon du livre justement du thriller policier qui avait déjà eu lieu il ya quelques mois à bruxelles ça s'appelle le salon de l'iris noir et c'est un super salon moi j'avais participé pour la première fois là il ya quelques il ya quelques il ya quelques mois ici c'est la cinquième édition et c'est vraiment un petit salon mais avec vraiment des auteurs de qualité et j'avais adoré y participer la dernière fois la grosse question du moment c'est est ce que j'y vais demain ou pas il ya une partie de moi évidemment qui me ont envie d'y aller il ya une partie de moi qui me dit marie repose toi et et c'est encore trop tôt ou trop tard entre guillemets pour pour y aller et et voilà je sais pas encore trop parce que le médecin me disait évidemment la position couché c'est à favoriser maintenant il m'a clairement fait comprendre aussi que je devais pas rester couché toute la journée non plus donc donc voilà si j'y vais c'est clairement pas longtemps mais bon il ya rien à faire c'est 20 25 minutes de route en voiture je prendrai la voiture et puis ben même si je reste une heure ça fait ça fait une heure de trajet une heure sur place et on sait tous que quand on dit une heure ça va un peu déborder donc je sais pas je suis un peu mitigé mais tout ça pour vous dire que si j'y vais j'aurai moins le temps de lire demain ce qui n'est pas du tout un souci mais du coup je ne visualise pas encore trop au niveau de mon week-end si je vais beaucoup lire ou pas dimanche j'ai un petit brunch en famille chez ma soeur mais même chose là le but c'est de faire ça chill mollo pour pour moi notamment et même pour toute la famille en soi donc donc ça va pas durer longtemps et puis puis ce sera posé je vais pouvoir m'allonger dans le canapé si j'en ressens le besoin sans souci mais dimanche après midi je vais lire probablement donc voilà j'y vois pas encore très très clair au niveau de mes horaires de lecture si je peux appeler ça comme ça mais je pense que il se lira il se lira il se lira bien il se lira vite et probablement mais comme vous savez j'aime pas trop faire des plans sur la comète parce que généralement quand je fais trop de plans ben je les suis pas j'allais dire probablement j'aurais fini d'ici là la fin du du vlog et de cette semaine ci mais j'en ai aucune idée donc je vais pas m'avancer là dessus mais en tout cas voici mon update lecture et ma lecture en cours vous en saurez beaucoup enfin vous en sont beaucoup plus beaucoup plus je sais pas enfin beaucoup je sais pas vous en saurez plus dans les prochaines minutes si j'ai été au salon de l'iris noir ou pas à bruxelles demain je me tâte vraiment 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 on verra un peu mon état demain matin comment je me sens et voilà donc voilà j'ai dit tout ce que j'avais envie de vous partager ma lecture terminée que j'ai vraiment bien aimé et ma lecture en cours que je ne peux que vous recommander en tout cas le tome 1 le tome 2 je suis en cours donc je sais pas encore vous donner la vie finale mais en tout cas pour l'instant je passe vraiment un bon moment lecture et j'ai hâte comme je disais de vraiment rentrer dans l'enquête pour lire 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 et avancer et découvrir le dénouement même si je suis encore loin du dénouement évidemment donc voilà les deux romans dont je voulais vous parler aujourd'hui je m'arrête ici et je vous reprends je vous reprends et on est samedi matin et comme vous pouvez le voir je suis chez moi et malheureusement je ne suis pas au salon de l'iris noir à bruxelles comme c'était prévu j'ai pris la décision de ne pas y aller malheureusement parce que je pense que c'est plus raisonnable hier soir on a eu un petit dîner tout relax chez le parent nico et en rentrant je sentais déjà dans la voiture que pas que j'avais des grandes contractions mais que mon ventre était plus tendu et bref je sens directement la différence dès que je m'actif disons donc donc voilà j'ai pris la sage décision de pas y aller même si je suis je suis un peu triste et j'avoue que le moral est un peu dans les chaussettes même si je sais que je le fais pour la meilleure des raisons c'est c'est pas très gai ça fait ici deux semaines où je reste à la maison hier soir c'est la première fois où où je sortais entre guillemets vraiment pour pour un petit dîner et comme je dis tout posé on est resté enfin c'était vraiment oui tout relax mais voilà je sens que mon corps réagit directement dès que je fais un mini effort et je pense que c'est pas le moment de de lâcher donc donc voilà je pense fort aux copines en tout cas mes copines du book club qui qui sont trop mignon elles m'ont elles m'ont proposé de me prendre un livre ou l'autre dédicacé fin de me les faire dédicacer du coup fin de les prendre et de les faire dédicacer donc donc adorable et et voilà bref mais je suis pas là pour me plaindre ou autre je vous fais vous faire un petit petit lecture même si ça a pas duré très très longtemps parce que j'ai pas beaucoup avancé hier comme mon programme de ces derniers jours j'ai fait une sieste enfin je me suis endormi sur mon livre dans l'après midi du coup j'ai un petit peu avancé mais pas tellement je suis à la page 199 je ne sais plus à quelle page j'étais quand je vous ai pris je pense que j'étais aux alentours des des 100 mais je suis pas certaine du coup j'arrive à la à la moitié du du roman je suis un peu plus dans l'histoire même si je le lis entre guillemets façon parler pas assez vite à mon goût mais je sens oui c'est le même discours que hier mais que ma concentration n'est pas toujours au top mais ça n'empêche pas que c'est une très très bonne lecture je j'aime beaucoup l'enquête et particulièrement parce que alors c'est pas très gentil ce que je veux dire pour les policiers mais ils sont complètement perdus en fait comme j'expliquais hier je pense c'est une c'est une une madame qui a été portée disparue il y a sept mois ou sept ou neuf mois je sais plus exactement et et ils l'ont retrouvé morte et du coup ben au niveau des preuves au niveau des témoignages etc c'est super compliqué parce que déjà ils avaient eu quelques témoignages mais ils pensaient que c'était un suicide donc donc voilà ici la piste du crime prend quand même plus plus de place mais du coup au niveau de l'enquête il se pose beaucoup de questions ils sont un peu bloqués ils n'ont pas vraiment de pistes alors que qu'on se le dise on est au milieu du roman alors ça veut pas dire que dans les autres thrillers les pistes qu'on a au milieu du roman sont les bonnes pistes mais en tout cas l'enquête généralement les enquêtes avancent un tout petit peu même si c'est pour mettre même si c'est pour interviewer quelqu'un et dire ok lui c'est bon c'est pas lui le meurtrier ben ici ils ont pas encore vraiment mis de personnes sur le côté parce que il ya toujours cette petite question de mais ce qui dit vraiment la vérité ce qui se souvient bien est ce qu'il n'est pas en train de nous entrelouper enfin je dis il mais évidemment c'est il et elle donc donc c'est assez enfin moi j'aime j'aime bien ça c'est différent donc donc ça c'est au niveau de l'enquête et alors au niveau des personnages mais je vous disais on suit toujours elle m'a essayé de l'avoir évolué et on en apprend de plus en plus sur son passé donc ça c'est chouette aussi et alors au niveau de pas de l'enquête mais des personnages qui font partie de cette enquête si il ya aussi toute une relation ça je vous en ai pas encore parlé une relation mère fille assez particulière pas facile et et je trouve que la structure du livre est bien fait ça nous dévoile petit à petit plus d'informations sur sur la personne qui est qui est morte et et je trouve que la thématique est et surprenante dans ce genre de livre mais très intéressante pas facile facile il ya des moments où j'ai envie de dire mais stop fin je surtout moi qui qui vais bientôt être maman dans son rôle de mère il ya des choses qui sont un peu choquantes mais voilà chacun sa vie chacun fait comme il peut donc c'est sans aucun jugement mais c'est vrai qu'il ya des choses qui sont un petit peu comment dire oui choquant mais aussi révoltant et je me dis vraiment que tout le monde n'a pas la chance d'évoluer dans de la même manière dans la vie et que la vie n'est pas simple n'est pas aussi simple pour tout le monde et que tout le monde n'a pas la même chance clairement au niveau de au niveau de la vie mais mais du coup voilà ça c'est les trois points donc au niveau de l'enquête qui est particulière je trouve au niveau des personnages principaux qui font le fil rouge de de cette saga et au niveau des personnages qui font partie de l'enquête de ce de ce roman donc donc non pour l'instant c'est vraiment une bonne lecture comme je dis c'est juste que je voudrais lire plus vite mais c'est vrai que je suis sur mon téléphone puis je regarde un petit peu youtube puis instagram bien sûr puis je lis un petit peu puis il ya une idée qui vient en tête enfin je suis pas méga concentré ça comme je dis ça n'a rien à voir avec le livre mais autant le week-end passé j'étais à fond dans mon livre et 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 je tournais les pages je lisais je lisais je lisais autant là ces trois derniers jours j'ai un peu moins de concentration mais mais voilà c'est pas grave je reste très bienveillante avec moi même et ça ne m'empêche pas de profiter de ma lecture quand quand je lis donc donc voilà et toute façon ben comme je vous disais aujourd'hui je vais pas au salon de bruxelles du coup j'aurai un peu plus de temps pour pour lire ce soir j'ai deux copines qui viennent à la maison pour faire de nouveau un dîner tout chill on mangera limite devant pas devant la télé mais en tout cas posé et je m'allongerai comme je suis là maintenant sur mon canapé le plus possible donc ça reste des activités très contrôlées et calme mais j'avoue que ça me fait du bien de voir un peu des gens parce que comme je dis même si de manière générale juste un peu triste ce matin vu la situation et c'est vraiment un salon que j'avais que j'avais vrai auquel j'avais vraiment envie de participer et notamment en plus pour revoir les copines du book club donc je disais oui note à ce matin où le moral est un petit peu plus un peu moins bon et un peu tristounet vu que je peux pas y aller enfin vu que j'ai décidé de pas y aller mais sinon en soit le moral est très bon mais c'est vrai que voir un peu de deux mondes ça fait du bien parce que mine de rien rester seule à la maison alors bien sûr ya nico qu'elle a le matin enfin le matin généralement on se croise pas trop mais le soir en semaine en tout cas et le week-end c'est sûr mais mais c'est vrai que là ça fait deux semaines et je commence doucement à à le sentir donc donc voilà bref je vais pas m'étendre sur ma situation c'est pas du tout le but et comme je dis je suis vraiment pas à plaindre et et dans l'ensemble ça va ça va super bien mais mais voilà donc ça c'est mon idée de lecture je reviendrai probablement dans le courant du week-end à mon avis demain après midi pour vous faire un petit update et voir au niveau de ma lecture mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment une super lecture et comme je dis quand je suis dans le livre et dans ma lecture ben ça avance et c'est vraiment très chouette c'est un bon livre pour le moment aussi comme je dis il faut pas trop réfléchir non plus quoique il ya du fin il nous donne du fil à retordre elle nous donne du fil à retordre c'est une autrice ici parce que je vous dis les personnages pour l'instant sont bloqués il ya deux une ou deux pistes mais rien de vraiment concret moi dans ma tête ça fuse en tous les sens mais mais en tout cas ça se lit bien et on avance on avance bien dans ce livre donc donc voilà pour ma lecture en cours je m'arrête du coup déjà ici et j'espère que vous allez bien on est lundi après midi et je vais un clôturer ce bloc mais avant ça je viens vous faire un petit bit lecture alors j'ai terminé sans grande surprise j'ai enfin terminé les fiches qui mentent de eva biorca guise de tir aux éditions la martinière j'ai bien aimé ma lecture ça c'est ça c'est certain et je suis je suis très content d'avoir retrouvé la plume de l'autrice il ya eu un twist que j'ai pas vu venir du tout est vraiment très très chouette après je pense sincèrement que j'aurais davantage aimé ma lecture si je l'avais lu à un autre moment comme je vous disais la semaine passée autant j'ai lu deux livres entre guillemets d'affilé j'ai lu deux livres très très bien autant celui ci j'ai pris un petit peu plus de temps avant de rentrer dans l'histoire mais je pense sincèrement que ça n'a rien à voir avec la plume ça n'a rien à voir avec le livre je pense que c'était juste moi avec ma concentration ma situation etc je pense que j'aurais davantage aimé si je l'avais lu à un autre moment mais voilà c'est comme ça et puis de toute façon j'ai envie de quand même avancer dans mes lectures mais ça montre quand même que le choix du livre est primordial et ça moi ça c'est ma croyance à moi mais je suis persuadé que le choix du livre en fonction du timing et de des épreuves et des situations par lesquelles on passe est super important dans le sens où si je lis un livre aujourd'hui je vais probablement pas l'interpréter de la même manière que si je lis un ce même livre à un autre moment dans une autre période de ma vie mais mais comme je dis ça reste une excellente lecture et moi je peux que vous recommander de découvrir cette autrice et découvrir cette trilogie et j'ai adoré retrouver le personnage d'Elma de l'avoir évolué et de voir ce fil rouge entre les deux premiers tomes comme je vous disais au delà du fond et de la trame de la trilogie l'enquête est vraiment bien il y a eu pas mal de rebondissements et comme je vous dis le twist final entre guillemets est vachement bien vachement bien fait donc j'ai vraiment apprécié cette lecture et je peux que vous recommander si vous aimez les policiers les thrillers de de démarrer pas cette alors je pense que c'est une trilogie mais je suis pas certaine en tout cas les trois premiers tomes sont sortis ça c'est sûr parce que le troisième c'est les garçons qui brûle je pense mais mais donc donc voilà je trouvais que c'était vraiment une enquête différente mais ça j'ai déjà dit et tout ce que j'ai déjà dit évidemment tient encore la route 1 le fait qu'ils soient pas mal bloqués au début de l'enquête etc je trouvais ça entre guillemets intéressant et et puis vous allez très vite voir parce que je pense que dès le premier chapitre on suit deux histoires en parallèle et évidemment il ya un certain moment où tout fait sens et franchement c'est bien construit c'est bien pensé c'est bien écrit je peux que vous recommander cette lecture je pense que j'aurais lu plus vite et que j'aurais été davantage dedans si je l'avais lu un autre moment ou si j'arrivais si j'étais arrivé à être un peu plus concentré disons ça comme ça mais mais vraiment une très très bonne lecture que je ne peux que vous recommander qui est déjà sorti en poche pour rappel le premier le deuxième tome sont sortis en poche donc voilà j'ai terminé le tome 2 de la saga elle m'a de eva berg à guise de tir et je suis très contente et du coup vous vous doutez j'ai démarré une nouvelle lecture et donc le choix a été d'autant plus important étant donné que je réalise comme je dis que ces derniers jours si ma concentration est un petit peu baissé et donc je me suis lancé dans un roman jeunesse que j'ai dans ma pal depuis presque un an non depuis un an que j'ai reçu de ma copine chloé à mon calendrier de l'avant de l'année passée et si vous êtes sur les réseaux et que vous êtes sur bookstagram vous avez dû voir le tome 3 passé un million de fois certaines ces dernières semaines et il s'agit sans grande surprise de mémoire de la forêt de michael brun arnaud je sais pas si on dit brun arnaud brun arnaud illustré par sa noé et c'est aux éditions 9 l'école des loisirs c'est un roman jeunesse je ne sais même pas si je dois encore vous le présenter ou pas mais c'est un roman jeunesse qui fait un carton sur les réseaux que je vois énormément passer et malgré le fait que ce soit un roman jeunesse apparemment ça se lit super bien pour pour les adultes aussi et que c'est une très 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 belle histoire moi j'ai démarré j'en suis là je suis à la page 66 je crois qu'il ya 300 pages j'avais regardé là tout à l'heure oui c'est ça 300 pages évidemment ça se lit ça se lit très bien c'est écrit en grand et alors il ya des illustrations les illustrations sont magnifiques je vous aurais mis d'ailleurs quelques illustrations juste avant ici j'en ai encore une je vais pas aller trop loin non plus pour pas me spoiler moi-même mais mais donc je me suis dit voilà pour terminer le mois d'octobre pourquoi pas lire ce livre aussi parce qu'aujourd'hui on est lundi 30 octobre donc il me reste entre guillemets il me reste si j'empêche sur un mois c'est pas grave d'ailleurs généralement c'est ce que je fais je suis pas du tout accro à à terminer mes livres sur un mois spécifique mais mais je me suis dit voilà j'ai ressenti un petit manque de concentration de ma part dans cette lecture ci que donc je me suis dit oui que c'est important de bien choisir ma prochaine lecture pour pour moi premièrement pour passer un bon moment et deuxièmement pour que le livre que je choisis tombe au bon moment et que j'ai envie de lire cette histoire donc je me suis dit que celui ci tombait à pic donc donc voilà je l'ai démarré je suis déjà mais ça se lit oui comme j'ai dit très vite très bien je suis déjà à fond dans l'histoire et à fond avec les personnages et c'est adorable c'est un petit renard et une petite taupe qui voit plus très bien qui se souvient plus très bien des choses et ils partent à l'aventure et 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 je suis certaine qui vont rencontrer plein d'autres personnages qui qui vont leur arriver plein de choses et et en tout cas pour l'instant je suis je suis vraiment au début mais mais c'est on sent déjà que c'est une lecture tout douce même si je pense que les sujets abordés risque d'être profond je trouve que je trouve que c'est quand même ça se lit vraiment très très bien donc je pense que c'est un bon timing pour moi de le sortir j'ai acheté le 2 récemment et alors le 3 est sur ma liste que j'ai envoyé à chloé pour mon calendrier de la vente de cette année on s'est envoyé une petite liste après libre à l'autre de choisir les livres là dedans ou pas mais étant donné qu'on a pas mal de livres toutes les deux on s'est dit que pour éviter d'acheter un livre que l'autre a déjà on va quand même se faire une petite liste c'est ce qu'on avait fait l'année passée ça avait très bien fonctionné donc donc voilà ma nouvelle lecture en cours alors elle fera pas long feu à mon avis comme je dis je sais pas si je vais la terminer d'ici demain mais mais ça se lit vraiment très 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 vite et très bien donc donc voilà mais je compte quand même la déguster et pas non plus la lire pour faire ça on verra bien on verra bien je n'en sais rien bref voilà pour ma lecture papier en cours que je viens de démarrer et du coup ben voilà c'est tout ce que tout ce que je voulais vous dire moi je me suis fait un bon petit thé d'ailleurs je dois vous montrer ma ma tasse oui que j'ai reçu hier en écho est rentré de chez ses parents sa maman et sa soeur ont été en Irlande récemment et j'ai reçu une trop belle tasse qui a une forme en plus je trouve de citrouille alors je sais pas très très bien vous montrer mais il ya des espèces de gravures comme ça en blanc enfin c'est pas vraiment des gravures mais c'est c'est pas seulement pin c'est c'est il ya un peu de relief comme ça et je la trouve trop 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 belle donc je suis trop contente je viens de me faire un bon thé chaud qui est encore d'ailleurs trop chaud dedans du coup je la laisse reposer mais je me suis fait un bon petit goûter je vais probablement continuer un carnet de bord d'estelle du conte petite lectrice et puis je vais reprendre ma lecture en cours et voilà une belle après-midi au chaud cosy et puis je crois que nico va rentrer parce qu'aujourd'hui il avait une formation qui termine à 5 heures donc le temps de rentrer il sera de retour à la maison plutôt que d'habitude donc donc voilà je m'arrête ici pour mon update lecture je m'arrête ici pour le le vlog et il est temps comme toujours de vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me regarder à regarder ces vidéos à regarder en plus jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici merci aussi pour vos commentaires j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux et j'adore toujours autant nos échanges donc c'est vraiment c'est vraiment très très chouette et donc donc voilà ben oui comme toujours un immense merci pour votre soutien moi je m'arrête ici je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée une très bonne semaine ou un très bon week-end en fonction de comment vous avez regardé cette vidéo je vous dis à très vite et d'ici là de très belles lectures merci